Bonjour et bienvenue dans le tutoriel numéro 21 de Symfony 2. Alors soutenez-vous de la dernière fois, on était resté sur un petit bug de quelques centimes et je vous avais dit que je trouverais une solution pour le régler. Et bien c'est fait, ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait puisque ce problème venait tout simplement des TVA. Un mauvais calcul de centimes, de quelques mille centimes sur la TVA fait qu'on perd par exemple ici, on est sur le panier, on a bien 123,01 €. Donc là ça c'est la bonne valeur. Et lorsqu'on était sur la validation, on perdait ses 1 centime. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment pas à négliger, il faut être super super vigilant sur tout ce qui est facture, tout ce qui est total, etc. Donc c'est très important de régler au plus vite ce problème. Donc j'ai fait en sorte de le régler. Alors pour ce faire, je vais refaire la manipulation avec vous. On va corriger ce problème et donc comme j'avais dit que c'était le dernier tutoriel côté front-end, on va en profiter pour vraiment finir le front-end, c'est-à-dire qu'on va créer une pagination. Donc une vraie pagination, on va voir comment on fait pour créer une pagination. Comme ça on aura vraiment tout tout vu sur le front-end. On aura tout fait, on aura intégralité et on n'aurait plus qu'à voir le back-end et après une petite partie sécurité pour sécuriser l'intégralité du projet. Alors on s'écarte de notre sujet. On va retourner dans le commande contrôleur, voilà ici. Et donc il y a quelques petits modifs à faire ici. On va commencer par Total TTC, qu'on va renommer en Total TVA. On va le laisser à zéro. Je vais juste faire ça parce que, hop, voilà. Ensuite, on va voir ici Total TTC, etc. Ça, on peut le supprimer, voilà. On va partir à vaste. Et que je me souvienne... Alors ici, on ne touchait pas. On rajoutait juste ici, hop, des parenthèses. Puisqu'il va y avoir deux arguments dans la condition. C'est qu'ici, en fait, la Total TVA, donc le Total TVA pardon, est égale à le round. J'avais mis prix TTC. Donc ne vous inquiétez pas, je vais cliquer juste après ce qu'on a fait. Prix hors-taxe. On en rendit à deux. Et ici, c'est la même chose. Ensuite, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Puisque ça, j'aurais pu le mettre directement ici. On va retirer ça. On peut retirer d'ailleurs nos parenthèses. Excusez-moi, je n'avais pas dû voir comme ça. Alors, une fois qu'on a fait ça, j'avais fait quoi comme modif ? Que je me souviens, parce que c'était le week-end dernier. C'était ici, voilà. Le commande prix TTC. Il me semble que c'est celui-là. Il fallait le modifier par Total hors-taxe plus Total TVA. Voilà. Je vais juste vérifier que ça fonctionne bien. Et je vous explique juste après pourquoi on a fait ça. Alors, si j'actualise ici, je devrais retrouver mon 123.01. J'actualise. Et là, je retrouve bien mon 123.01. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Je vais juste prendre mon historique. Hop, voilà. Comme ça, on va savoir qu'est-ce qui a été modifié. Et que je vous explique en même temps. D'ailleurs, je vais prendre un tout petit peu plus vieux. Voilà. Alors, en fait, on se focalise sur le Total TVA qui n'était pas bon. Alors, moi, j'ai tout simplement... Voilà. Donc, j'ai mis en pause deux secondes parce que je n'étais pas remonté assez loin dans les archives. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, nous, pour pouvoir régler ce problème ? J'ai renommé tout simplement cette variable-là, même si elle ne change pas entre guillemets, mais c'est pour question de clarté. Nous, ce qu'on veut, c'était le Total TVA et ce n'était pas le Total TTC. Voilà. Donc, on initialise Total TVA à 0. Ici, on a supprimé... Non, on a rajouté, pardon, la ligne Total TVA en lui, auto-incrémentant à chaque fois le prix TTC moins le prix hors-taxe. Tout simplement pour récupérer la TVA. Donc là, on récupère la TVA en faisant une soustraction. Ben voilà, tout simplement, en plus. Et donc, une fois qu'on a fait ça, on a à la fin, vu qu'on incrémente à chaque fois avec le plus égal qu'on incrémente tout ce qu'on a besoin, enfin qu'on ajoute tout ce qu'on a besoin, on n'oublie pas de là faire le TTC. Et là, c'est bien Total TTC plus Total TVA, la variable qu'on vient juste de créer. Donc en gros, on a recalculé la TVA autrement pour ne plus avoir ce petit problème de quelques centimes. Donc voilà, vous faites ces modifs-là, et une fois que ces modifs-là sont faits, je peux vous assurer que vous n'aurez plus de problème de quelques centimes. Donc on peut faire quelques pli-tests si vous voulez. Ici, on peut passer à 10 tous les articles. Donc là, ça va s'actualiser. Voilà, donc là, on est bien à 141.98. Si on actualise de notre côté, on est bien à 141.98. Là, vous pouvez additionner tout ça. Vous verrez que vous trouvez bien la bonne valeur. Donc voilà, on peut même le faire. Comme ça, on serait sûr. Et moi, je serais sûr aussi, puisque ça reste relativement important. Donc je ne dis pas que tout ce que je fais est 100% fonctionnel. Vérifiez toujours, puisque je vous rappelle que je prends le code en même temps que vous, que je ne suis pas forcément toujours concentré. Donc là, on trouve bien 121.3 en hors-taxe. Donc ça, c'est impecable. Si on rajoute les 0.36 plus les 20.32 de TVA, on a bien 141.98. Donc ça, c'est nickel. Alors, on va payer. Voilà. Donc là, il nous dit bien que c'est validé. Alors, si on actualise là, normalement, c'est vide, impeccable. Donc là, on revient à 141.98, donc prix TTC. Et lorsque j'affiche le PDF, la facture, dans la logique, 141.98. Donc ça, normalement, vous n'avez rien à toucher. Puisque ça n'affecte vraiment en aucun cas votre PDF, la facture ou votre tableau de facturation. Puisqu'en fait, tout est stocké en session. On a juste modifié la dernière session. Donc, c'est ça aussi qui est bien, de tout stocker en session et après, de stocker directement le tableau en base de données. C'est que quand il y a une petite modification, il n'y a pas trop de problèmes. Donc voilà, de ce côté-là, tout est fonctionnel. Donc, je suis content d'avoir résolu ce petit problème. Ça me retire une épine du pied. Alors maintenant, quand on a résolu ce petit problème, donc si vous n'avez pas compris, mettez un commentaire, je vous aiderai ou je pourrai mieux expliquer peut-être. Je ne sais pas si je me suis bien pris. Maintenant, on va faire la petite pagination. Alors, j'ai fait un petit tour puisque je me suis dit que ce serait bien peut-être de revoir un peu Composer et Bundle sur KNP Bundle. Et quand on tape pagination, on trouve un super Bundle KMP Paginator Bundle. Donc, je vous propose de l'installer et de voir comment il fonctionne. Alors, pour ce faire, je vais fermer un peu tout ça. Voilà. Ça aussi, on veut ouvrir Composer. Hop. Voilà, notre Composer. Et on va juste rajouter, comme vous savez le faire, la petite ligne ici. Hop. On copie. On colle. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? On se met dans le dossier. Vente. Vente. E-commerce. On va faire un Composer self-update pour vous. Donc, ça, c'est pour mettre à jour Composer puisque ça fait un petit moment qu'on n'a pas mis à jour. Ouh là. Self. Hop. J'ai un petit problème. Self-update. Donc, là, il me dit qu'il est déjà à jour. Donc, c'est impliquable. Tant mieux. On va faire un Composer update. Update. Et là, on va le laisser faire. Hop. Normalement, il doit mettre à jour toute notre librairie ainsi que notre paginateur. Donc, pendant que ça actualise, on n'a qu'à regarder la documentation. Ça, je vais le mettre, hop, sur le deuxième écran. Voilà. Alors. Donc, qu'est-ce que nous avons à faire juste après ? Donc, on laisse ça mettre dans le fichier config. D'accord. Ça, on n'a pas à le faire puisque, en fait, c'est ça, on n'utilise pas Composer. Et on met ça dans le kernel. Donc, comme d'habitude, on vient de plus. Donc, après, comment ça fonctionne ? Ça n'a pas l'air trop, trop compliqué. Donc, là, on a notre query qui est là. On l'appelle. On la passe, en fait, à la... à la pariée de pagination. Et on retourne à l'abus. D'accord. Impeccable. Alors, ça n'a pas l'air trop, trop compliqué. Donc, là, moi, ça s'installe. Donc, là, on va me cliquer le cache. D'ailleurs, mon PCI s'accélère. Voilà. Impeccable. Donc là, moi, il est installé. À une exception près, c'est que... Je n'ai pas copié la ligne. Voilà. Hop. On va l'appeler. Donc ça, je peux fermer. À kernel. Voilà. Donc là, si j'actualise, normalement, je n'ai pas de problème. Donc là, le cache se reconstruit, donc c'est un petit peu long. C'est normal. Voilà. Donc ça fonctionne bien. Alors maintenant, on va se positionner sur la page en question. On va se mettre dans e-commerce. Contrôleur. Produits. Voilà. Et donc, nous, c'est quelle vue qui nous intéresse ? Produits Contrôleurs, c'est produits tout court. Ok. Donc, c'est celle-ci. Alors... Déjà, je pense qu'on va commencer par faire ceci. Ou... Non, non, non. Pas besoin. Pas besoin de faire ça, puisque ça retourne produit. Donc, on va se mettre ici. Voilà. On va copier-coller ça. Hop. Voilà. Donc, nous, ici, on va mettre... Parce que c'est retour des produits à la vue. On va mettre produit find. Voilà. Donc, c'est find produit plutôt. Comme ça, on n'a pas besoin de modifier ça. Donc, on va mettre ici... Euh... Produits. Voilà. Alors, this, get... Donc là, on fait appel au service can people in a time. Hop. Euh... On pourrait même faire ça, pour que ce soit un peu plus clair. Ici, on passe notre fil produit. Voilà. En deuxième argument, on va avoir ici... Euh... Il récupère tout simplement... Euh... La variable get, qui est passée. Donc, qui s'appelle page, en paramètres. Ici, on lui dit que par défaut, il commence par la page 1. Donc, pour tirer ça. Et ici, on lui dit combien de pages on veut... Euh... Combien d'articles on veut afficher. Voilà. Donc, tout simplement, euh... Avec ces clings-ci, on devrait avoir une jolie petite pagination. Euh... On va mettre deux articles à afficher, juste pour voir si ça fonctionne. On actualise. Alors, euh... Hop. Et on regarde si ça fonctionne. Et là, on voit bien que ça fonctionne. Donc, euh... Donc, c'est sans pk. Puisqu'en quelques secondes, on a fait une pagination. SumbleDoll me va avoir un avis, pour ma part. Euh... Donc, on continue. On vérifie juste. Donc, je vais peut-être expliquer. Donc là, on a, euh... FindProduit. Qui est, bah, notre requête, euh... Qu'on a vu au... Par défaut. Donc là, je vous rappelle que si la catégorie... S'il n'y a pas de catégorie... Euh... Euh... Il fait appel à celle-ci. Sinon, il fait appel à celle-là. Donc, à cette requête-là. Euh... Euh... Cette requête retourne des arguments. Donc, des éléments. Alors, vous avez, par exemple, 10 catégories. Euh... 10 articles, pardon. Nous, ces articles-là, on les prend. On les passe au service Paginate. Donc, de KNP Paginateur. Et donc, lui, ce qu'il va faire, c'est que, euh... Il va, euh... Détecter sur quelle page on est. Donc, si on est sur la... Si on n'a pas de page, pour l'instant. Vous voyez qu'ici, on n'a aucun paramètre de passé. Donc, il sait qu'on est sur la page 1. Donc, par défaut, il met la page 1. Si, euh... Admettons, on met, euh... Bah... Je suppose que si on fait ça, page égale 2. Après, on rouge. Voilà. On est passé sur Tomate, etc. Donc là, euh... Là, on n'est plus dans ce cas-ci. Puisque, là... Par défaut, il ne prend plus 1. Il prend 1. Il prend 2 maintenant. Parce qu'il y en a 2 qui est passé. Donc, si on retire page. Hop. Il sait qu'automatiquement, il va prendre 2. Il va prendre 1. Enfin... Par exemple, si je vous mets 2 ici. Vous voyez que, ici, j'ai aucun argument de passé. Le guide page n'existe pas. On a bien un poivron rouge. Et si j'actualise. Hop. Il va prendre Tomate, qui est lui, et la page 2. Voilà. C'est juste pour si vous voulez commencer à afficher un élément à partir de la page 2, mettons. Donc, c'est ici qu'il faut modifier. Et là, c'est le nombre d'éléments qu'on veut par page. Donc là, moi, j'ai mis 2 parce qu'on n'a pas beaucoup d'articles. Donc, je vais mettre 3. Voilà. Il va avoir toute une ligne. C'est juste pour vous montrer, en fait. Voilà. Impeccable. Et donc, euh... Donc, cette requête, euh... Enfin, cette euh... Notre requête fit une produit... Enfin, une produit qui est passée à la mouillette de KNP PostGénateur, là. On l'appelle dans la variable produit. Comme ça, on retourne la variable produit directement dans le layout. Comme ça, on n'a pas besoin de modifier de layout, etc. Donc, euh... Voilà pourquoi j'ai changé la variable. Je l'appelle fine produit. Tout simplement. Euh... Donc ensuite, euh... Qu'est-ce qu'il nous dit notre KNP paginateur ? Pour afficher la navigation, il suffit tout simplement de copier ça. Bon bah écoute, on va faire ça. Moi, je le crois. Voilà. Alors, on va dans ressources. Dans view. Default. Tac, tac. Produit. Layout. Produit. Voilà. Et donc, et donc, et donc... Voilà. On a notre pagination qui est ici. Alors, on va juste mettre ça. Et je vais commenter ça. Hop là. Voilà. Et dans la logique. Euh... Pas la logique. Par contre, il ne faut pas que j'oublie ici de mettre ça. Alors, ça c'est juste la configuration. Un exemple de configuration. On va le mettre parce que sinon, il ne va pas savoir quelle vue appeler. Euh... On va en mettre tout en bas parce que ça ne concerne rien. Hop. La config. Donc là... Euh... C'est une configuration par défaut. C'est juste... Voilà. Moi, je voulais juste le template. Euh... Bon. On va voir après ce qu'il va charger. Alors. On actualise. Euh... Non. Là, c'est normal. Il ne connaît pas la pagination puisque, en fait, c'est produit avec un ex. Voilà. Excuse-moi. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il nous a automatiquement fait notre pagination. Bon. Bien sûr, elle n'est pas très jolie. Mais on va pouvoir la changer après. Et que lorsqu'on clique sur 2. Eh bien, ça fonctionne bien. On est bien sur poivron vert. Et ici, hop. On retourne bien sur la page 1. Donc, voilà. Donc, une pagination faite en quelques secondes. Moi, je dis oui. Euh... Alors. C'est ici que je voulais qu'on regarde. Alors, si on va dans le... Euh... Ponder. Vous pouvez regarder comment fonctionne le... Bah, le bundle. C'est important de regarder comment fonctionnent les choses. Il suffit pas de dire ça. J'installer, ça fonctionne. Le but, c'est vraiment regarder comment c'est fait. Euh... Moi, je sais comment c'est fait. Donc, ça... Ça vous aidera pas beaucoup. Mais euh... Il faut vraiment que vous, vous sachiez comment c'est... Enfin, comment ça fonctionne. Alors, c'est ici. Alors. Euh... Ressources. View. Pagination. Voilà. Alors là, on voit qu'il y a, euh... Un Twitter Boostrap. Pagination. Donc, euh... Moi, je me dis pourquoi pas utiliser celui-ci. Euh... Puisque... Bah, il doit être... Il doit s'adapter à mon thème. Puisque moi, j'utilise Boostrap aussi. Si j'actualise. Est-ce que ça va fonctionner ou pas ? Alors, voilà. Pk. Il passe bien par, euh... Bah, bah, notre petit... Il met bien une jolie petite pagination. Puisque comme j'utilisais Boostrap aussi. Eh bien, il y a déjà un template déjà tout fait. Euh... Dans... Dans le bundle. Donc, moi, je l'utilise. Après, vous pouvez personnaliser, surcharger la vue, euh... Du template. Ou alors, soit vous la surchargez. Ou soit vous changez ici dans la configuration. Bah, euh... Le... Le chemin. Le chemin. Le chemin de... De la vue. Voilà. Donc, d'où... D'où le petit KNP Paginateur configuration. Là. De la configuration. Pour modifier, donc, tout ce qu'on a besoin. Donc, bah... Renseignez-vous sur tout ça. Savoir si vous devez l'utiliser ou non. Si ça vous intéresse ou pas. Alors, euh... Moi, je vais pouvoir supprimer ça. Voilà. Puisque ça sert à rien d'avoir euh... Du doublon. Et utiliser notre petite euh... Euh... Navigation. Voilà. Enfin, pagination plutôt. Qui fonctionne. Donc... Et bah écoutez, ça va faire 20 minutes. C'est... Ça fait longtemps qu'on a respecté le temps d'un tutoriel. Euh... Donc, je suis assez content pour ça. Et notamment du model aussi. Qui est pas mal. Euh... Donc, la documentation. Donc, c'est bien fait. Puisque... Vous voyez. Qui est dans la vue euh... Twitter Bootstrap. Puisqu'en fait, euh... Là, quand on va sur euh... Nous, on est en Previews. Next. Donc, c'est pas terrible. Euh... Euh... Et bien, on a pas encore vu la translation. Euh... La traduction en... Sur Symfony. Mais euh... Je vais vous montrer un petit aperçu. Ici, on a euh... 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 Donc, vous allez dans votre contrôleur. Euh... Euh... Dans votre bundle. Pardon. E-commerce bundle. Vous allez dans Ressources. Euh... Translation. Donc, on a déjà un... 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 Un XLF de test. Donc, moi, normalement, j'utilise pas l'XLF. Et donc, comme c'est fait. On va l'utiliser. Juste pour vous montrer. Euh... Qu'on peut traduire facilement. Je ferai sûrement un chapitre sur la traduction. Euh... 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 D'ici... D'ici peu. Puisqu'on verra ça après le back-end, en fait. On verra un petit chapitre par partie. Enfin, partie par partie, pardon. Euh... L'i-plus de symphonie. Tout ce qu'on a pas abordé. Donc, je ferai tutoriel par tutoriel. Ce sera sûrement des mini-tutorial. Euh... Donc, ici. On va euh... Euh... Simplement copier. Previous. Voilà. Et mettre. Ici. Precedent. Et donc, si on actualise. Vous allez voir que. Previous. On va changer. En précédent. Et on pourrait faire. Et on va en parler pour net. Hop. On va copier-coller ça. Hop. Euh... Euh... Voilà. On a bien suivant. Donc, voilà. Un petit aperçu de la traduction. Euh... Sur Symfony. Donc, ici. On met la source. Donc, euh... Le mot à traduire d'origine. Et dans le target. On met, euh... Bah... Le mot équivalent. Euh... Dans l'autre langue souhaitée. Donc, ici. Euh... Donc, on passe de EN à FR. Donc, il va chercher directement ça. Bon. Moi, c'est du normal que j'utilise. Euh... XLF. C'est très très rare que j'utilise. Mais bon. Moi, on en a l'aperçu. Euh... On pourrait avoir les deux. Euh... Bah... En temps voulu. Hop. Voilà. Et donc, euh... Qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre ? Euh... 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 On va regarder. Ah bah oui. Ça va de soi. C'est fine produit. Hop. Et voilà. Donc ça, c'était juste euh... Le fine produit qui était mal écrit. Voilà. Euh... Donc, ce que je disais. On va faire un récapitif de ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, euh... On a vu le problème euh... Enfin, le petit patch correctif sur les centimes en trop ou en moins. Euh... Lorsqu'on a jeté des produits. Et on a vu la pagination. Donc ça, je pense que ça peut aider certains. Euh... Vous avez vu que le bundle euh... Concrètement, à quoi ça peut servir euh... Niveau rentabilité, facilité et euh... Et euh... Documentation. Donc euh... Voilà. En une ligne, on a fait notre pagination. Euh... Je vais peut-être aller vous faire un petit récapitif de ce que va dire tout ça. Puisque j'ai peur de vous laisser dans la nature comme ça et vous me dire bah débrouillez-vous. Je ne l'ai pas fait jusqu'à maintenant alors je ne peux pas faire euh... Tout de suite. Donc, par défaut en fait, ici euh... Euh... Ça revient à si on ne mettait pas euh... Voilà. Si on ne mettait pas de valeur ici, il irait voir, il irait directement chercher euh... PageRange. Pour dire voilà par défaut combien on veut d'arguments par page. Voilà. Tout simplement. Euh... Ici c'est pour euh... Ici c'est pour euh... Donc c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est le tri. Donc là c'est pour les tri. Voilà. Donc ça c'est pour le distinct euh... Euh... Si vous connaissez ça en SQL, vous devriez vous en sortir. Et comme je l'ai dit ici, c'est le template euh... Euh... Par défaut euh... 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 Que vous pouvez modifier. Euh... Dans l'ensemble, bah je pense qu'on a tout vu. Euh... Euh... Si vous avez des problèmes au niveau de... De composer ou autre. Euh... C'est-à-dire que vous avez des messages d'erreur quand vous mettez à jour euh... Et euh... N'hésitez pas à supprimer directement euh... Euh... Le bundle qui vous embête dans le vendeur. Euh... Je vous le dis parce que ça m'est arrivé récemment. Vous supprimez le bundle qui pose problème. Et euh... Vous faites un update. C'est-à-dire que vous remettez à jour directement. Donc ça peut être un problème de... De clé au niveau de git ou... Ou autre en fait. Donc voilà c'est une petite astuce si vous avez des problèmes. Comme ça bah vous perdez pas de temps. Donc je vous donne rendez-vous au prochain tutoriel. Dans lequel on commencera à travailler sur le backend. Et euh... 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 Donc bah rendez-vous au prochain tutoriel. Et... Et... Voilà.